bonjour à toutes et tous nous sommes aujourd'hui réunis pour aborder un sujet d'actualité la fraude au faux virement et pour m'accompagner sur cette présentation j'ai le plaisir d'accueillir paul bousquet commissaire divisionnaire et chef de la division de lutte contre la criminalité financière bonjour monsieur bousquet on rentre directement dans le vif du sujet quel est l'état actuel de la menace alors les escroqueries qui touchent le plus les entreprises ce sont les fausseurs de virement alors pour vous donner quelques exemples en 2022 on a eu on a constaté au niveau national 473 escroqueries de ce type pour un montant de 61 millions d'euros commis et puis pour ce premier trimestre 2023 nous avons constaté 115 escroqueries commises pour un préjudice pour les entreprises de 17 millions d'euros nous avons tout d'abord l'escroquerie au faux président alors l'arnaque au faux président c'est une escroquerie qui va s'adresser aux comptables aux services aux directeurs financiers de l'entreprise l'escroc va se faire passer pour le dirigeant de la société et va par un scénario un scénario bien bien rodé inciter ce comptable à faire des à faire des virements sur des comptes bancaires que le que le dirigeant va va lui désigner alors pour crédibiliser cette escroquerie le souvent nous constatons l'intervention d'un tiers qui va rassurer le comptable par exemple un avocat ou un un cabinet de conseil le deuxième type d'escroquerie que nous constatons c'est l'escroquerie au changement de coordonnées bancaires il s'agit pour les escrocs de d'usurper l'identité d'un fournisseur habituel de l'entreprise donc un fournisseur que la société connaît depuis longtemps pour changer ses coordonnées bancaires les escrocs vont contacter le comptable vont lui dire qu'ils ont changé récemment de banque et qu'ils ont donc aujourd'hui de nouveaux comptes bancaires et ils vont profiter de ce de ce mode opératoire pour se faire payer des factures en cours sur ce nouveau compte bancaire le troisième type d'escroquerie que nous constatons également et que nous avons constaté récemment ce sont le faux technicien informatique ou le faux technicien bancaire c'est à dire un des escrocs qui vont contacter téléphoniquement le comptable ou le responsable financier pour lui indiquer que dans le cadre d'une réparation informatique ou d'un problème sur l'exécution d'un virement ils ont besoin de prendre la main sur le service de compte en ligne de la société l'employé trop confiant va leur laisser la main va exécuter à leur demande un petit programme informatique de prise de contrôle à distance et les escrocs vont en profiter pour ordonner des virements sur des comptes bancaires alors tous les types d'entreprises sont touchés grandes comme petites entreprises privées comme établissements publics il ne faut pas considérer c'est vraiment important que que votre entreprise est protégé et ne risque pas ce type d'escroquerie alors merci merci commissaire bousquet pour pour ces détails est ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et faire un focus notamment sur les techniques utilisées par les escrocs la technique principale c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale c'est à dire de la manipulation psychologique les escrocs vont contacter vos services de comptabilité vos services financiers pour ça ils vont d'abord rechercher l'information sur l'entreprise connaître le nom du comptable le nom du dirigeant ils vont utiliser après des sentiments qui sont humains qui sont des biais des biais humains comme l'urgence la peur la pas du gain pour commettre ces escroqueries les éléments techniques qui vont leur permettre d'être crédibles ce sont des éléments qui sont rendus possibles aujourd'hui par par les outils modernes de communication tout d'abord ils vont utiliser de la ce qu'on appelle de la téléphonie dématérialisée c'est à dire que vous allez recevoir un appel il vous aurez l'impression que cet appel grave par son numéro provient de france mais ça sera des numéros de téléphone qui auront été achetés à des opérateurs téléphoniques et et qui seront simplement des des écrans derrière ça vous serez appelé de l'étranger le deuxième sujet c'est l'utilisation des mails ils vont déposer des noms de domaine qui sont très proches dans le domaine de vos fournisseurs ou de de professionnels et vous allez recevoir un mail avec une url une adresse de mail d'envoi qui sera très très proche de la de l'adresse légitime ils auront simplement changé une lettre par exemple dans le mail aujourd'hui on commence à voir avec l'intelligence artificielle de nouvelles techniques ce qu'on appelle le deep fake c'est à dire là l'intelligence artificielle est capable de reproduire à la perfection la voix l'intonation de du dirigeant ou d'une personne également son image et ces techniques sont aujourd'hui peu chères et à la disposition des escrocs de manière assez assez facile nous avons affaire à des groupes criminels organisés de véritables mafias vous avez des cols center qui se sont spécialisés dans ce type d'escroquerie et ils ont également recours à des à des réseaux de blanchiment pour rapatrier les fonds le plus rapidement possible donc l'argent va être viré sur des comptes bancaires en france ou à l'étranger dans des pays de l'union européenne et rapidement va être évacué vers des pays qui ne coopère pas avec les autorités judiciaires françaises il faut donc réagir très rapidement pour essayer de récupérer les fonds tant qu'ils sont encore sous notre juridiction je comprends donc que une fois les fonds partis les probabilités de les récupérer sont très très faibles donc il vaut mieux agir en amont et comment faire commissaire bousquet pour ce pour se protéger de cette criminalité je crois qu'il faut effectivement d'abord anticiper il faut se préparer à ce type d'attaque en amont puisque aujourd'hui la question n'est pas si vous allez être victime de ce type de d'escroquerie mais quand la première chose à faire c'est former sensibiliser ses collaborateurs le deuxième sujet c'est de mettre en place une procédure en interne pour les virements de fonds un autre conseil qu'on peut donner c'est de ne pas c'est ne jamais rappeler de jamais faire le rappel à partir du numéro de téléphone qui est indiqué dans le mail de l'escroc il faut toujours faire une procédure de contre rappel avec les numéros de téléphone qui sont déjà connus par l'entreprise je vous ai parlé tout à l'heure que les escrocs avaient besoin d'informations stratégiques sur l'entreprise pour commettre leurs escroqueries il convient donc de réfléchir à la visibilité à l'exposition de l'entreprise sur les réseaux sociaux et sur le domaine public le dernier sujet c'est certainement de se tenir informé sur l'évolution de ces modes opératoires et à ce titre là par exemple la police nationale met en place une newsletter que nous diffusons en donnant les en alertant les entreprises sur l'apparition de nouveaux modes opératoires qu'on vient d'aller vite la première chose c'est de contacter le le chargé d'affaires de votre banque le but c'est de bloquer le virement s'il n'est pas encore passé ou s'il est passé de le rappeler le plus rapidement possible le deuxième sujet c'est de préserver les preuves c'est à dire conserver les mails d'échanges que enregistrer les au niveau des standards téléphoniques les listings d'appels si vous avez l'enregistrement de la conversation avec l'escroc il faut le il faut la conserver et venir déposer plainte le plus rapidement possible également dans un service de police ou de gendarmerie avec ces éléments en parallèle de la procédure de rappel des fonds nous pouvons au sein de l'union européenne saisir ses fonds les deux procédures sont complémentaires et pour essayer de maximiser les chances de récupérer les fonds il faut faire les deux procédures donc il est très très important de déposer plainte le plus rapidement possible avec ces éléments dans un service de police ou de gendarmerie à ce titre là nous avons mis en place au niveau de la police judiciaire une adresse mail pour nous contacter directement vous serez directement en relation avec les services de la police judiciaire de les services spécialisés et nous en vous orienteront au mieux pour tenter de récupérer les fonds et et mettre en place les les démarches légales nécessaires il est absolument important de mettre en place des procédures quand vous avez des mouvements atypiques des comportements comme ça qui qui sont atypiques comme par exemple un avocat qui va vous contacter alors que vous n'êtes pas prévenu par votre dirigeant des virements qui sont anormaux dans des circonstances exceptionnelles ou sur des montants très importants il faut mettre en place à ce moment là une procédure obligatoire de vérification vous ne pouvez pas rester isolé et décider du virement de plusieurs centaines de milliers d'euros sur votre seule responsabilité il est important à ce moment là d'échanger avec quelqu'un et et de mettre en place ces procédures pour que cela paraisse naturel et normal en cas de survenance de ces virements de ces virements qui sont à la fin de 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 la fin